Cette vidéo est sponsorisée par Fever. Nous sommes en Angleterre et Lisa va faire ses courses. Alors, ça arrive souvent quand tu fais tes courses, quand tu arrives au niveau de la caisse. Tu as, tu sais, plein d'étagères avec plein de bonbons ou de trucs bariolés. Et tout le temps, quand tu attends, forcément, il y a un client devant, tu regardes un petit peu. Tu regardes le journal pour voir un petit peu l'actu, ce qu'il y a à la télé. Et tu vois un paquet de chewing-gum et tu te dis, bah tiens, je n'ai pas de chewing-gum. Si je prenais des chewing-gum. Donc Lisa achète une petite boîte de chewing-gum, elle rentre chez elle. Et quand elle arrive chez elle, elle a 48 ans, cette dame, elle met des chewing-gums dans sa bouche. Et elle se dit, ah, c'est des chewing-gums qui pètent. Tu sais, des trucs qui sont dans la bouche. Qui crépitent. Qui crépitent. Et puis, ça fait, pa, 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 pa. Et elle fait, oh, oh, oh. Et elle perd des plombages. Attends, elle est à la caisse à ce moment-là ? Non, non, elle est chez elle, elle est chez elle. Elle vient de leur rendre ses courses. Et elle se rend compte qu'elle a confondu une boîte de bonbons et une boîte de mini-pétards. Tu sais, les trucs qui te jettent en salle. Et en mâchant, elle faisait exploser tous les trucs. Et elle s'est niquée à l'intérieur de la bouche. J'en souffre encore. Elle s'est d'ailleurs presque perdue une dent qui s'est fissurée pendant l'explosion. Les pétards étaient disposés à côté des autres bonbons. Et l'emballage est quasiment similaire. Donc c'est facile de se tromper. Je n'aimerais pas penser que ce qui aurait pu arriver à un enfant, ça ne serait pas arrivé à un enfant. Non, parce qu'en plus c'est en papier. Comment tu peux confondre ça ? Elle a 48 ans, voilà. Bon, voilà. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 lunette. McBadnews. McBadnews vous est présenté par... Ah, la joie de vivre et le bonheur. Visible sur le visage des gens sur les vieilles photos en noir et blanc. On dirait... On dirait vraiment qu'ils vivaient leur meilleure vie, non ? Genre YOLO. J'en suis bouleversé. Ah, me voilà bien. Maintenant que je me suis presque remise de la polio, je vais pouvoir retourner à l'atelier de couture 12 heures par jour avant de rejoindre mon cousin germain de mari, de 20 ans mon cadet. Quel plaisir de vivre. Merci beaucoup Ariel, tu nous régales. Tout court. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais genres, badounette. C'est Badnews, Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de Covidé. Merci à Pam Poitou et à Rob pour ce nouveau générique Badnews que vous aimez tous dans les commentaires. Ah oui, j'ai vu ça, qu'il y avait des gens qui disaient je pensais que c'était une blague, comme si on allait se faire chier à faire des blagues avec des effets spéciaux, du dessin animé, machin, pour une fois, quoi. Effectivement. En bref, de Julie. Dernièrement, le gouvernement nous a dit qu'on avait le droit de sortir de chez nous. Oui. Tant qu'on voulait. Oui. Sauf, après 19h, 10 kilomètres autour de notre maison. Et il y a deux jeunes gens, un de 17 et un de 22 ans, dont le doux, qui se sont dit je trouve ça très drôle comme idée, et si on sortait de chez nous et qu'on marchait 10 kilomètres tout droit ? On n'a pas le droit de faire un virage, on marche tout droit pendant 10 kilomètres, on voit où ça nous mène. Et les deux mecs font, allez, on y va. Il y a quand même beaucoup de directions possibles. Bah, ils choisissent, ils prennent un angle en partant de la maison du gars, et ils marchent 10 kilomètres tout droit. Et ? Ils sont rentrés dans des maisons et compagnie. Alors, non, mais le problème, c'est qu'ils sont arrivés devant le doux, donc la rivière, et ils ont traversé. Eh oui. Ils ont failli se moyer. L'eau était tellement froide qu'ils étaient, il y avait beaucoup de courant. La police secours est arrivée, ils les ont réchauffés, à l'aide de couverture de survie et dans le chauffage du véhicule. Voilà. Mais ils auraient pu en mourir. Voilà. Non, mais les flics, pourquoi vous faites ça ? Bon, on teste 10 kilomètres. 10 kilomètres. En tout cas, on est encore dedans. Ouais, ouais. En bref, de Liliana. Liliana. Mais Liliana, quoi. En bref. Ça se passe au Mexique, ce coup-là. On est à Ticherath. Je connais pas. Non, moi non plus. Au Nouveau-Mexique, ça se passe en 2017, et t'as Eduardo Barros, qui est en train de garder la maison de sa petite amie et de la fille de celle-ci, d'accord ? C'est lui qui garde la maison. À l'intérieur de la maison, dispute. Mais dispute qui part en vrige. Sa meuf, lui fait, « Héro de puta ! » Et lui, il fait, « Va fanculo ! » Non, mais non ! J'ai donné le maximum en espagnol, le maximum en italien. Voilà. Et on dit que c'est au Mexique. OK ? OK. PINATA ! Ah oui. PIZZERIA ! Voilà. Et là, il s'en gueule. Et là, il s'en met à se taper dans la gueule. Poinasse dans ta façasse. Hayasse, hayasse. Tu vois ? Et tout d'un coup, l'homme sort un pistolet. Et oui. Et lui dit, « Et on va te tuer. » Il va te tuer. Il va te tuer. Sauf que, pendant la bataille, ils ont dit des mots en espagnol, que je ne pourrais pas refaire ici, mais qui a déclenché Google Home. Et elle, elle a dit, « Je vais appeler la police, dans l'engueulade. » Et Google Home a appelé la police. Et en fait, la police est arrivée et a pu arrêter le mec sur le fait, grâce à Google Home. Eh bien ! Voilà. Comme quoi, ça peut servir à Google Home. Ça peut servir. Moi, Siri se déclenche tout le temps sur ma montre, alors je ne lui ai pas demandé. Peut-être qu'un jour, ça me sauvera la vie. Ce soir, sur Twitch, à 21h, Gartic Phone, tu as un t-shirt bad news ? Tout à fait. J'ai un mug bad news. Vous avez un poster que Thomas filmera peut-être un autre jour ou maintenant, je ne sais pas. Allez, vas-y, je suis chaud. Hop là. Ah bah, c'est bien, il y a ma caméra devant, mais on voit le délire, quoi. Il y a des pins en culasse sec, des t-shirts en culasse sec, en lien juste en dessous. C'est sur ma boutique Bubble. Voilà, Red Bubble. Et on va faire un point ulule. Et le point ulule, on va le faire pour une fois en vrai. Puisqu'on est vendredi, donc on n'est vraiment pas loin. On a vraiment tourné très tard. Oui. La faute à qui, dis donc ? On se demande. Le ulule est à 196 400 %. À 200 000 %, il y a un nouvel épisode de Fregelspiel pour les gens qui participent au ulule. Donc, donnez, donnez, donnez. Ah ouais, si vous avez envie de participer à Fregelspiel, c'est l'occasion, quoi. C'est l'occasion. On passe tout de suite à En bref, de Yoram, trouvé sur Slate. Alors ça, c'est une bad news plutôt surprenante au niveau médical. Une dame avait des gros soucis. Elle trouvait que son urine sentait très bizarre. Elle a 61 ans, cette dame. Et elle a décidé d'aller voir des gens à l'hôpital qui ont fait des analyses. Et l'analyse a donné que cette dame urinait de l'alcool. Quoi ? Elle faisait pipi. C'est un malambic. Exactement, de l'alcool, sans boire d'alcool. Ah putain, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui se faisait dans son corps... Elle a une maladie qui s'appelle le syndrome de fermentation vésicale, ou autrement appelé, l'autobrasserie urinaire. Les résultats qu'on a trouvés nous ont amenés à vérifier si elle avait des levures colonisant la vessie. Parce qu'en fait, un champignon que tu as dans le corps peut transformer du sucre en alcool. Et c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome d'autobrasserie, qui existe aussi. Il y a un camionneur un jour qui s'est fait arrêter. Il avait un taux d'alcoolémie énorme dans le sang. Alors qu'il n'avait rien. Et il a dit, je n'ai rien bu. Et en fait, ils se sont rendus compte en faisant des examens, pour une fois c'était vrai, qu'il avait ces champignons dans son estomac qui transformaient le sucre en alcool. Mais du coup, ça te bourre la gueule exactement comme si... Ah putain, t'es ivre du coup ! Lui, en tout cas, il était ivre. Elle, non. Elle, elle faisait pipi. C'est un autre problème. Elle faisait pipi d'alcool. Mais tu es ivre. Parce que dans ton sang, ça passe dans ton sang. L'alcool passe dans ton sang. Wow, la vache ! Mais t'es bourré. Et donc, il avait des symptômes de... C'est ça. ...bourré, quoi. Donc, la prochaine sortie, vous vous faites arrêter par la police. Parlez à la police du syndrome d'autobrasserie. Le syndrome d'autobrasserie ? C'est un champignon. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas vu de saut. En plus, les barres, elles sont fermées. Je peux garantir de l'affaire. Champignon. 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 Mario ? Non, autobrasserie. Bagnose perso de Grillon. Grillon est quelqu'un qui fait un métier dangereux. Il coupe du métal. Il soude du métal. Il forge du métal. Il usine du métal. Il me dit, bref, je travaille le métal. Et je pisse du métal. Pas encore. Pas encore. Il travaille en ce moment sur une péniche qu'il transforme en salle de concert pizzeria. C'est bien. C'est utile en ce moment. Un jour, il travaille sur une grosse opération de lestage. C'est-à-dire que pour que la péniche reste bien à flot, en fait, tu mets des trucs lourds à l'intérieur. Et là, ils ont acheté des rails de chemin de fer. Et ils mettent des rails de chemin de fer dans le fond de la péniche pour la lester. Et c'est très lourd. Donc, pour pouvoir la descendre, ils sont obligés d'utiliser un gros appareil qu'on appelle un Manitou. C'est un transpalette géant, en fait, avec un bras télescopique qui monte et qui permet de mettre les rails à l'intérieur. Il travaille toute la journée. Ah oui, parce que le quai est très haut. Le quai est à 3 mètres de haut, au-dessus de l'eau. Ah ouais. Il travaille toute la journée. Ça se passe très bien. Et arrive le moment où il reste plus qu'un seul rail à mettre à l'intérieur de la péniche. Tu ne m'auras pas là-dessus, Sylvain. Plus qu'un seul rail à mettre dans la péniche. Et là, son pote le regarde. Donc, l'avant-dernier rail est à l'intérieur de la péniche. Et le truc va remonter. Et son pote lui fait « Eh, chiche que tu t'accroches au Manitou pour remonter. » Et notre héros, qui nous envoie ce mail, lui dit « Bah ouais, je peux m'accrocher à l'élingue, bien sûr. » Et puis, là, il nous dit dans le message, je lui dis « C'est vrai que je suis quand même, physiquement, je suis plutôt costaud. Donc, je peux me tenir à la force de mes bras pendant un petit moment. Il n'y a pas de souci. » Donc, il s'accroche à l'élingue. Et le Manitou se relève. Et son collègue, qui est en train de piloter le Manitou, voit remonter le Manitou. Il fait genre « Oh, le con ! Attends, je vais lui faire une blague ! Je vais monter plus haut ! » Je vais monter plus haut ! Et l'élingue monte, 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 monte jusqu'à 7 mètres de hauteur. 4 mètres au-dessus du quai, donc à 7 mètres au-dessus de l'eau. Et notre ami est là, comme ça. Et les autres font « Oh, il est haut, il est haut ! » Il fait « Ah, ouais, ouais, ouais ! » Et à ce moment-là, tout à coup, ça fait « Tu, 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 tu. » Le signal qu'il n'y a plus de batterie dans le Manitou. Ça marche à batterie ? À batterie. Je regarde en bas. Putain, c'est haut. Bah oui ! Surtout qu'il y a la péniche en dessous de lui. Il y a la péniche, il y a le quai, et il y a ça entre les deux pour tomber dans l'eau. À cet instant, j'ai vu l'expression de tout le monde changer radicalement, passer de la franche rigolade à... Mais putain, mais c'est fou que ça sonne pas et qu'il reste pas un quart d'heure comme pour les drones, tu vois. Un drone, il sonne et il va se reposer, tu vois. Ouais. J'ai très vite compris que je vais devoir rester là-haut de longues minutes. Le temps de trouver une autre batterie. Je tente au long de me mettre en cochon pendu afin d'utiliser mes jambes et pouvoir ainsi tenir le plus longtemps possible. Mais, j'en suis incapable. Il est 18h, et depuis 9h du matin, je suis au charbon. J'ai plus de force dans les bras. Je réfléchis, je me dis que je vais me balancer pour tomber sur le quai. Là encore, je réalise vite que ça reste pas être possible, que le quai est trop loin et que j'ai aucune chance de l'atteindre ou alors de me fracasser... Bah puis 4m, quoi. 4m. Je regarde en dessous de moi pour voir comment me faire tomber de la meilleure façon qui soit. J'ai une petite fenêtre d'eau entre le quai et le bateau, une amarre, des rails plantés à la verticale et qui retiennent un gros rocher pour pas qu'il s'effondre dans l'eau. J'évalue la profondeur de l'eau à à peu près 50cm. Ah oui, d'accord. Et je réalise que si je tombe droit comme un I, bah j'y laisse deux jambes. Il faut donc que je tombe sur le dos et que je vise dans le trou. Et là, j'ai dit « Les gars, je vais me faire mal ! » Et j'ai lâché. 7m, c'est haut. Mais ça va très vite. J'ai relativement bien visé dans ma chute. Mon bras a heurté la marre qui était la chose la moins dangereuse que je pouvais toucher. Je suis ressorti de l'eau en mode « Houhou, même pas mal ! » Et le bras, il était là-bas. C'est l'adrénaline qui parlait parce qu'en fait, si bobos, une entorse à la cheville, un ligament distendu au coude et une contusion au bras. Rien de grave, mais une semaine d'arrêt. Bravo à toi. Merci d'avoir osé nous raconter ça, grillon. Tout de suite, la note qui prend beaucoup de risques. Sylvain, ta correction. Bonjour les badonnettes. Bonjour maître. Dans la badnews 115, à 11h13, David dit « Je l'ai pas dit ! » Mais dans l'eau, il y avait un garçon et une fille qui s'aimait bien. Beaucoup bien. Ce à quoi il ajoute un clin d'œil à mon endroit. Beaucoup bien. Oui, c'est bon. Vas-y, Sylvain. Vas-y, balance. Beaucoup bien, ça se dit pas. En fait, c'est pas interdit. J'y ai passé tout mon dimanche, mais on a tout à fait le droit d'accoler deux adverbes. Par exemple, très longtemps, loin derrière, bien gentiment. Je n'ai jamais, franchement, absolument jamais, entendu parler d'une telle règle. Là, j'en ai mis quatre, par exemple. Donc un garçon et une fille qui s'aimait beaucoup bien, c'est juste lourd. Mais après, bon, vous regardez badnews, faites pas vos sucrés. Au revoir, les badounettes. Au revoir, hein ! Merci beaucoup. Sylvain, en bref, de Richard Lelon. Ouais, Lelon de... Non, non, non. Lelon du bas. Lelon du bas. Harry Potter. Ouais, ouais, Neuville. Bah, en parlant d'Harry Potter, bah, justement, tiens, ça fait un bon enchaînement. Tu connais le Quidditch ? Oui. Sur gazon ? Bien sûr, j'ai déjà vu des vidéos. On est d'accord que rien contre les gens d'Harry Potter, mais vraiment, t'as l'air con. Ah oui. Bah, tu cours avec ton balai, là, et puis t'as un mec qui est déguisé en vif d'or, qui court. Bah, voici un autre sport. Ah oui, et puis ils te notent sur la démarche et tout, non ? Oui. Bah, c'est... C'est du cheval, mais... Alors, ils auraient pu appeler ça un parcours, hein, tout simplement. Sans le bâton con avec la tête de cheval, c'est un parcours. Mais ils ont rajouté ça, et je suis désolé, mais je trouve ça ridicule. Ah oui ? Je trouve qu'il n'y a aucun sport où tu cours avec un truc entre les jambes qui ne soit pas ridicule. À part si le truc entre tes jambes, c'est une cup. On passe à la vignette YouTube qui est uniquement là pour vendre l'émission, mais en fait, on ne va pas en parler. Mais en fait, si. Parce que dans la vignette YouTube, vous avez pu voir, c'est des oiseaux qui sont en laisse. Eh bien, ça nous amène à la bagnoze du jour qui est une bagnoze en partenariat avec la marque Fever. Ce que vous allez voir maintenant, on n'est pas vraiment une publicité, mais plutôt un partenariat avec Fever. Parce que, c'est moi qui les ai contactés, parce qu'il y a quelque temps, j'ai découvert Fever. Donc, Fever, on explique un petit peu. En fait, c'est un site qui permet à plein de freelancers, d'artistes, vraiment de plein, plein de styles de catégories différentes de proposer leurs services. Tu trouves par Fever, ça peut être... Un graphiste, un musicien, un animateur. C'est ça. Et même, il y a des gens qui font des vidéos de unboxing. Enfin, c'est extrêmement large. Tout est internalisé par Fever, c'est-à-dire que les échanges que tu fais avec les gens sont dans un chatroom Fever et même les échanges et les envois de logos, de choses comme ça, sont à l'intérieur de Fever. Et à partir du moment où le gars t'a livré et t'es content, tu fais livraison acceptée et le paiement est automatique pour la personne. Quand j'ai découvert ce système, je me suis dit, un jour, je me suis dit, mais ça pourrait être tellement drôle d'inventer un sketch, de créer un sketch et de commander à des gens toutes les étapes de ce sketch, tout ce qu'on a besoin pour fabriquer ce sketch sans qu'il sache que c'est un sketch. Donc, il y a quelque temps avec Thomas et Ariel, on a fait un live Twitch, vous étiez peut-être pas là, voici un résumé de ce qu'on a fait, ça s'appelle Happy Bird, le truc, et l'appli Happy Bird te permet de trouver des gens qui viennent chez toi, ils ont des laisses de 1 mètre de long avec eux, pas plus de 1 mètre de long parce qu'après, l'oiseau peut aller trop loin et se faire manger par un chat et on déteste les chats et qu'on ne fait pas les rapaces. Donc, Happy Bird Day, Happy Bird Day, ah, Happy Bird Day, Happy, 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 Happy anniversaire, Twitter, pour un max de visibilité dans la poster, avec deux R. Happy Bird Day, moi, je trouve que ça fait vraiment le, ça marche, le mot, le mot de vieux, quoi, vraiment. En plus, Happy Bird Day, ça fait vraiment start-up. T-T-E-D-R. Le petit oiseau va sortir. Le petit oiseau va sortir. ça, ça peut être le slogan. Ah ouais ! C'est vraiment le slogan. Du coup, toi, tu voudrais le faire sous forme de dessin animé, donc on peut déjà noter peut-être dessin animé, voix off, musique. Exactement. Dessin animé et logo. J'aimerais un logo. C'est vraiment... On écoute un peu les démos de... Oh ! Elle a fait la voix de Festival de Cannes ! C'est vrai ? Ben, cherche pas, on prend elle. On prend elle. On cherche même pas ! Allez, go, ça part sur elle. Allez, Nathalie de Boyer, ok. En fait, faisons la voix off. Oui, c'est ça, c'est ça, faut taper la voix off. Et comme ça, ça nous donnera qu'est-ce qu'on veut avoir à l'image, et puis, ce sera torché, on aura toutes les infos. Vous n'avez pas le temps de promener votre oiseau ? Ou alors ça vous ennuie ? Ne vous en faites pas. Happy Bird Day est l'application numéro 1 pour trouver un bird sitter qui promènera votre oiseau. Mais maintenant, il faut Happy Bird Day. Il faut la catchphrase. mettons le petit oiseau va sortir. Ça ne fait pas chier, en vrai. Allons-y, quoi. Oui, oui, la meuf qui fait la voix du festival des crânes qui dit le petit oiseau va sortir. Ça vous emplume, vous recoulez d'envie. Ah ouais, non, mais si, c'est ça, il faut recouler d'envie, ça vous emplume, tous ces trucs-là. Ça vous cloue le bec. J'aime bien comme ça met en avant le bien-être du maître et pas du tout de l'animal. Vous n'avez pas le temps de promener votre oiseau ? Vous voulez avoir du temps pour recouler ? Happy Bird Day va vous clouer le bec. C'est l'application numéro 1 pour trouver un bird sitter qui promènera votre volatile préféré. Happy Bird Day, votre petit oiseau va sortir. Plutôt que dire oiseau, au départ, vous pouvez marquer votre boule de plume préférée. J'aime bien parce qu'on ne dit jamais boule de plume. Et surtout, on comprend encore moins. On comprend encore moins. C'est clair. C'est riche triste. Le maître voyant l'oiseau triste sort son portable. Il clique. Tout devient en couleur et on voit un homme promener l'oiseau en extérieur. L'oiseau est entouré de cœurs car il est heureux. Bon, écoutez, je pense qu'on est bien là. Demain, je vais faire des mails. Donc, suite à ça, j'ai créé un compte Fever qui s'appelle Happy Bird Day. J'ai pris la photo de mon pote yo que j'ai mis à la place de ma tête. Bien sûr. J'ai écrit un pitch et que j'ai envoyé à plein d'artistes qu'on avait sélectionné. Et voici le pitch que j'ai écrit. Je suis Michel Petit, PDG de la société Happy Bird Day. Je suis actuellement en train de mettre le point final à l'ouverture de ma société qui reposera sur une application pour téléphone. Je vous présente mon projet. Vous trouvez ça complètement normal de promener votre chien ? Aujourd'hui, il y a même des dogseaters qui promènent votre chien à votre place. De plus en plus de jeunes promènent leur chat en laisse. C'est en voyant une femme promener à un Yorkshire qu'une injustice m'a sauté au visage. Personne n'a pensé à tous les propriétaires de nos amis plumés. Vivant avec notre temps, nous avons de moins en moins de temps. Tout le monde sait que promener son oiseau de compagnie, ça prend du temps. Nous avons la solution. Souriez, propriétaire de perruches, rouge-gorge et colifiché. Avec l'application Happy Birthday, vos volatiles arrêteront de tourner en rond dans leur cage en un seul clic. Une Bird Girl ou un Bird Boy arrive chez vous en moins de 20 minutes pour promener votre oiseau avec nos laisses homologuées de 1 mètre de longueur. Nous avons des harnais de toute taille allant du moineau à l'autruche. Nous ne promenons pas les rapaces car ils ne sont pas végétariens. L'application sera disponible sur iOS et Android. Nous comptons beaucoup sur le Kickstarter que nous mettrons en ligne dès que nous aurons vos éléments graphiques sans vidéo pour avoir la somme nécessaire pour la promotion de Happy Birthday. Notre offre ? Pour 10 euros, la Bad Girl ou le Bird Boy promène les oiseaux pendant une heure dans un parc avec une laisse de 1 mètre de long. Ce qui l'empêche de volter trop haut et trop bas. Un sac de graines est offert. On ramasse le guano et il est réutilisé pour de l'engrais équitable. J'ai beaucoup apprécié votre page Fever. J'aimerais que vous acceptiez de faire la musique de la publicité. Elle fera 10 secondes. Je souhaiterais une musique sifflottée, joyeuse avec un petit piano ou une guitare que tout ça nous rappelle le chant du moineau. Merci beaucoup. En attendant votre retour, cordialement, Michel Petit, Happy Birthday, PDG. Et ils ont tous été adorables. J'ai travaillé qu'avec des Français. Voix-off, France. Logo, France. Musique, France. L'animation a été faite en Égypte. D'accord. C'est fou d'ailleurs. Je parlais avec un gars qui était en Égypte. À un moment, on a eu ce truc rigolo où il me dit mais comment je l'habille le birdseater ? Vous avez une tenue ? Et donc, là, je dois inventer parce que pour lui, c'est une vraie société. Donc là, je dois dire... Et je lui dis oui, oui, tous nos birdseaters ont des pantalons jaunes pour faire hommage aux Canaries. Et il m'a fait OK. Nous allons regarder cette vidéo, Thomas. J'ai tellement hâte. C'est fou de voir ce truc exister, quoi. T'es prêt ? Ah oui. Vous n'avez pas le temps de promener votre boule de plume préférée ? Vous voulez avoir du temps pour roucouler ? Happy Birthday va vous clouer le bec. C'est l'application numéro 1 pour trouver un birdseater qui promènera votre volatile préférée. Happy Birthday, votre petit oiseau va sortir. C'est super bien. C'est un sketch fabriqué par d'autres gens, par des gens qui ne savent pas que c'est une blague, que c'est un sketch. Voilà. J'ai envie d'en faire d'autres parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont dit plein d'autres choses. Il y a des gens qui font du unboxing. T'imagines, on leur envoie un carton avec n'importe quoi dedans. Le mec, il ouvre. On ne sait même pas, on casse un objet. On lui envoie un objet et il fait Ah ! Mais il est cassé. En plus, on demande vraiment passer au moins une minute pour décrire l'objet. Et je me suis dit mais putain, si un jour, je n'ai pas d'idée de cadeau et si vous aussi d'ailleurs, vous n'avez pas d'idée de cadeau, en fait, il y a tous les prix sur Fever parce qu'il y a des professionnels et des amateurs et donc, on peut trouver des gens, des artistes à vraiment, il y a plein de fourchettes de prix. Vous avez écrit une chanson pour votre petite amie ou pour votre frère et vous ne savez pas chanter ou vous ne savez pas faire de la musique, vous passez par Fever et vous pouvez créer un truc spécialement. Ouais, ouais. Ouais, c'est hyper cool. En tout cas, moi, j'ai encore envie d'en faire. Ouais. On regarde la vidéo ? Allez. Vous n'avez pas le temps de promener votre boule de plume préférée ? Vous voulez avoir du temps pour recouler ? Happy Birthday va vous clouer le bec. C'est l'application numéro 1 Le logo avec la lève. Ouais, ouais, il est vraiment bien le logo. Happy Birthday, votre petit oiseau va sortir. À un mètre du sol. Ce qui est ouf, c'est que l'appartement, il est dégueulasse. Il n'y a pas de meubles ni rien d'étoile d'arraignée. Parce que j'ai dit, il faut qu'on sente que l'oiseau est en dépression. Pour nous envoyer une bagnose, c'est extrêmement simple. Vous prenez du papier, un crayon, un timbre et vous écrivez contact-une-case-a-moins.com Vous l'envoyez par la poste et vous nous dites ce qui se passe. Je pense que les gens vont le faire et vont avoir des photos de ses revenus. Mais non, parce que, ou alors, il faut bien mettre ton adresse expéditeur, quoi. Bah oui. Mais mettez votre adresse mail au expéditeur. Tu vas recevoir un mail pour le jour, ça va envoyer un... Alors les mails, c'est pas comme ça. Abonnez-vous sur Tipeee, je vous rappelle qu'on a un ulule. Et puis abonnez-vous. Et puis voilà, et puis portez la bonne parole de Bad News. Voilà. À la semaine prochaine, mardi, 17h45. À bientôt. Bientôt. Pourtant, que l'homme t'agne d'elle, comment peut-on s'imaginer ? Pourtant, que l'homme t'agne d'elle, comment peut-on s'imaginer ?